Musique Bonjour, alors qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Paper Mech. Alors nous sommes aux commandes d'une puissante machine, un mec, un puissant robot que nous allons diriger contre des ennemis, contre 4 vagues d'ennemis. Et bien évidemment il va falloir qu'on élimine tous ces ennemis. Alors, comment ça se présente ? Donc notre robot il est décrit ici, on l'aperçoit un peu en filigrane sur la carte. Donc nous avons en fait notre torse au milieu, nos jambes en dessous, notre épaule gauche, notre épaule droite, notre bras gauche, notre bras droit. Donc nous avons des armes équipées. Par contre, vous avez la possibilité de changer, de personnaliser en fait votre mec en utilisant cette page-là. Vous voyez ici, il n'y a rien. Et vous avez, alors moi je ne les ai pas imprimées parce que j'ai joué jusqu'à présent toujours avec le mode standard. Et vous avez ici tout un tas d'armes différentes que vous allez pouvoir installer. On vous dit si c'est l'épaule ou le bras, à quel endroit on peut le mettre. C'est écrit ici. Et donc vous en avez un certain nombre. Donc ce que vous pouvez faire, vous imprimez en fait ces petites cartes. Et puis vous les positionnez ici pour changer en fait les règles du jeu. Puisque chaque arme a des règles un petit peu différentes. Donc ça, ça vous permet une certaine rejouabilité. Vous savez que j'aime bien quand les jeux peuvent être joués assez longtemps. Et c'est intéressant d'avoir cette capacité à modifier les armes qui sont positionnées sur votre mec. Donc ça, c'est une possibilité avec ce document qui est aussi dans la description et bien évidemment dans les fichiers joints. Avec rien ici, ce qui vous permet de mettre ce que vous voulez. Bon, voilà. Nous on va jouer en mode standard évidemment. Voilà. Alors donc, comment est-ce qu'on va pratiquer ? Eh bien, on va en fait suivre les vagues d'ennemis. Elles sont mentionnées ici. Vous avez quatre vagues. On va lancer un dé pour savoir en fait quel ennemi on va affronter à la première vague. Puis à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. Les ennemis sont ici. Ils sont indiqués par une lettre. Voilà. Donc c'est assez facile de s'y retrouver. On va avoir le temps. Puisque en fait, les tours vont se succéder grâce au temps. Puisque chaque attaque a un temps. Vous voyez le T, c'est l'attaque. Donc là par exemple, si j'ai T5, ça veut dire que cet ennemi-là, cette attaque-là, il va la faire au temps 5. Si moi par exemple, je prends une attaque ici qui a un T3. Eh bien, je vais me mettre en position 3. Et quand on va faire avancer le temps, eh bien, c'est le premier qui arrive sur la case active qui joue. Quand vous jouez et que vous arrivez en même temps et que vous êtes en même temps sur une case avec un ennemi, c'est toujours l'ennemi qui commence. Donc c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Donc notre mec, il est au milieu. Il a une vision ici. Les ennemis vont être positionnés 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cet arc de cercle ici. Et évidemment, quand ils sont derrière, c'est plus embêtant parce que ça va nous faire plus de dégâts. Puisque nos armures qui sont mentionnées ici dans le petit écusson seront réduites de 1 quand on est attaqué par l'arrière. Donc il faut faire attention à ce que les ennemis n'arrivent pas derrière. Et pour cela, on va avoir la possibilité de faire tourner, reculer, avancer, tourner notre méca de façon à ce que les ennemis soient dans la ligne de visée. Voilà. Vous avez ici dans chaque arme, vous avez à chaque fois un P. Le P, c'est votre puissance. Donc votre puissance, ça va être un lancer de dés. Donc si j'ai un P4, je vais pouvoir lancer 4 dés quand je vais attaquer. Et je vous ai dit T, c'est le temps, le temps qu'il me faut pour me préparer et pour attaquer. Et vous avez ici le même dessin que celui-ci en petit et en gris. Ça vous donne l'endroit où vous pouvez attaquer. C'est-à-dire que par exemple, les missiles, ils vont pouvoir attaquer uniquement les ennemis qui sont ici. Si j'ai des ennemis ici, cette arme-là ne pourra pas les toucher. Et en plus, vous avez en dessous une lettre qui vous donne la portée. Vous avez une portée longue, médium, courte et proche. Long, médium, short, close. Et évidemment, les ennemis ne peuvent pas vous attaquer s'ils ne sont pas à portée. Mais vous, de la même façon, vous ne pouvez pas toucher vos ennemis s'ils ne sont pas dans votre portée. Donc à chaque fois, vous allez avoir par arme la nécessité de vérifier que l'ennemi est bien dans la zone que vous pouvez viser et à la portée adéquate. Donc ça, ça vous oblige à choisir une arme en fonction de ça. Vous voyez, vous avez une arme ici qui est à longue portée. Celle-ci est en moyenne, médium, et celle-ci est en close, donc proche. Donc tout à fait au proche. Ici, ce sont des armes de défense. Donc il n'y a pas de dés à lancer puisque c'est de la défense. Donc on va juste bénéficier d'un bouclier, en fait, et les attaques iront sur votre bouclier au lieu d'aller attaquer vos bras ou vos jambes ou votre torse, finalement. On perd la partie quand le torse est détruit puisque c'est notre base de commandement qui est à l'intérieur du torse. Donc on perd la partie quand le torse disparaît, quand nos quatre points de torse sont marqués. Et puis on remporte la partie, évidemment, quand on a traversé les quatre vagues d'ennemis. Voilà. En gros, c'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Je pense que l'idée, c'est de vous faire voir comment ça marche en jouant, comme d'habitude. Ça sera plus simple. Vous allez voir, c'est une mécanique qui est assez originale, mais très sympa à jouer. C'est un jeu qui peut être assez long, peut-être une bonne demi-heure. Donc voilà, on va quand même faire une partie. Et puis, on va commencer, il va nous falloir des dés. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas dit, il nous faudra six dés au maximum. Voilà. Et puis, il nous faudra, alors, deux autres dés. Alors moi, j'utilise deux dés différents en plus parce que quand un ennemi nous attaque, il faut qu'on détermine où est-ce qu'il va nous toucher, s'il nous touche. Donc on a ici deux petits diagrammes qui vont nous dire quelles sont les parties de mon mec qui vont être touchées par l'attaque de l'ennemi. Et l'autre dés va dire, une fois qu'il m'a fait une blessure, qu'il m'a touchée, l'autre dés, le deuxième dés va me dire quel est l'endroit qui a été touché. Par exemple, si là, ça doit toucher le 4, donc ça veut dire que ça va toucher mon arme de bras ici. Et si l'ennemi me touche, il faudra que le deuxième dés dira si c'est le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 qui est touché. Quand des armes sont touchées, on va les marquer. Et puis à la fin de chaque vague, on pourra réparer. Je vous ferai voir. Enfin voilà, une petite bagarre avec des ennemis. Et puis on va voir ce que ça donne. On va faire la guerre. Bon, c'est pas marrant, mais bon, on va faire ça. Alors on va commencer par installer notre jeu. Pour commencer, on va prendre la première vague. La première vague, on va commencer par lancer un dé. Et ça nous dit 3, donc 3 c'est le H. Donc notre ennemi, ça va être, on a des petits marqueurs, il en faut 3 par ennemi. Et puis 3 pour vous. Donc on va dire, le premier, on a dit que c'était un H. Donc le H, c'est Elo. Alors Elo, il a la possibilité d'avoir deux armes. Machine Gun ou Missile. Donc il faut relancer un dé pour savoir où est-ce qu'il commence. Il commence avec un 3, donc avec Machine Gun. Donc à côté, vous avez S. Ça veut dire que sa portée est short. Donc tout le temps qu'il ne va pas être dans ce cercle-là, il ne nous attaquera pas. Il aura 2 dés s'il doit nous attaquer quand il sera dans cette zone proche. Et courte, enfin la portée courte. Et il a un temps de 2. Donc on va mettre un temps ici. Donc lui, il va commencer dans 2 temps. Et il lancera 2 dés s'il est dans la zone. Ensuite, il faut qu'on sache où il est, où est-ce qu'il commence. Donc on va de nouveau lancer le dé. Et il est en 3. Donc il va être ici. Donc il est en longue portée. Donc normalement, on va être tranquille. Un tour ou deux. Nous, on est... Au départ, on est là parce qu'on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. On a ensuite... On va en mettre un ici. Ça, c'est pour les actions. Et celui-ci, il est ici. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette petite barre ici dit la position de notre robot. Donc soit stand, ça veut dire qu'il est debout. Soit squat, ça veut dire qu'il est accroupi. Quand il est accroupi, c'est intéressant. Toutes les attaques des ennemis sont réduites de 1. C'est-à-dire qu'ils lanceront un dé de moins. Et par contre, on ne peut pas bouger comme on veut. On est un petit peu bloqué dans nos mouvements. Mais le fait d'être accroupi, c'est quand même intéressant pour être en position défensive. Et quand on est accroupi aussi, les ennemis ne peuvent pas toucher nos jambes. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que les jambes, c'est ce qui nous permet de bouger, de tourner, de nous accroupir, d'avancer, de reculer. Et à un moment donné, vous verrez, ça va être important. Alors, on va commencer. Il faut que je décide ce que je fais. Donc lui, il a 4 points de vie. Il va falloir détruire ces 4 points de vie. Mais il a 2 d'armure seulement, ce qui est très bien. Ce qui fait qu'on va le toucher sur un 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire, il faut être plus fort que l'armure. Donc sur un 3, un 4, un 5, un 6, on va lui faire des dégâts. Donc ça, c'est très bien. Donc l'idée, ça serait de commencer par assez fort. C'est-à-dire, le missile, par exemple, il fait... Il me donne 6 dés. Par contre, je vais jouer en 4. Et je vais peut-être essayer en dessous. Enfin, de toute façon, je vais jouer après lui, c'est clair. Parce que même si je fais un temps 2, je vais être en même temps que lui. Et c'est lui qui joue le premier. Donc on va se mettre en 4. On va jouer 4 dés. Mais non, c'était pas celui-ci. Celui-ci, il reste là. Je me suis trompée. Voilà. Donc nous, on va faire ça. Donc là, j'ai dit, je fais le multi-launch des missiles. Et je vais me mettre en temps 3. Donc le temps 3 est ici. Donc c'est pas moi qui vais jouer la première. Ici, on a un petit mot en italique. C'est une capacité spéciale. Donc ces missiles, ils vont permettre, si je touche l'ennemi, on va le faire reculer d'un temps. Donc pour sa prochaine attaque. Donc ce qui est très bien. Par contre, je ne pourrais pas l'utiliser 2 fois de suite. Cette arme-là, elle ne peut pas être utilisée 2 fois de suite. Il faudra que j'aille faire autre chose avant de revenir ici. Voilà. Donc là, on est prêt pour notre première vague. On va donc avancer nos pions. Et lui arrive en situation active. Donc lui, il doit m'attaquer. Sauf qu'il est en position longue. Et il ne peut me toucher que s'il est en position short. Donc quand il ne peut rien faire. Il ne fait rien. Il va juste avancer. Donc avancer. Quand il n'est pas dans sa portée, il vient vers moi. Donc il va avancer dans le cercle médium. Et puis maintenant, il faut qu'on décide ce qu'il va faire au prochain tour. Est-ce qu'il fait de nouveau T2 ? Enfin, est-ce qu'il fait de nouveau machine gun ? Ou est-ce qu'il fait missile ? Donc là, on va relancer le dé. Le dé nous dit 5. Ah ben non, il change. Donc comme il change, il va être en T4. Donc il vient se positionner ici. Son tour est terminé. C'est à moi de jouer. Donc on avance. Voilà. Enfin, ce n'est pas à moi de jouer forcément. On avance le temps. Mais c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Et donc je suis ici en T4. Il est bien dans ma zone, ici, grise. Je peux l'attaquer. Et ma portée est longue. Donc comme il est plus près, c'est bon. Donc je vais lancer 4 dés. Et je vais essayer avec mes 4 dés de faire plus de 2. Et je fais 6, 3 et 4. Donc je lui fais 3 blessures. 3 blessures, je vais les noter. On les prend toujours de haut en bas. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité... Pardon, je ne suis pas accroupie. Je suis debout. Parce que quand on est accroupie, on ne peut pas faire de mouvement libre après notre tour. Mais là, comme je suis en position debout depuis le début, c'était une erreur de... Je n'avais pas remis mon pion. Là, du coup, je suis en position debout. Je peux bouger si je veux. Ça va me coûter un temps. Mais si je veux me tourner et m'accroupir, ou si je veux reculer... Par contre, si je veux avancer ou passer accroupie, c'est gratuit. Donc c'est gratuit. Je ne vais pas le faire parce que pour l'instant, je n'ai pas de raison de bouger. Et mon tour est terminé. Non, pas complètement. Il faut que je décide ce que je vais faire au tour suivant. Donc au tour suivant, je ne peux plus rester ici, j'ai dit. Ici, c'est une portée close, donc proche. Ça ne m'intéresse pas trop parce que lui, il va s'arrêter sur sa ligne de portée. Quand il va arriver à sa ligne de portée, il va tourner autour. Il ne va pas descendre jusqu'à close. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais peut-être venir ici. Portée médium, c'est bien. Le gris est bien tout autour, c'est bon. Et donc là, je vais faire... Alors soit je fais... Je peux tenter un coup. Je vais tenter le coup de faire un quick beam. Alors le quick beam, c'est deux dés seulement. Donc ça met deux temps. Donc je vais venir ici. Donc je vais rejouer avant lui. Donc parfois c'est intéressant d'entendre et de rejouer avant. On va faire ça. Donc on avance. C'est encore à moi de jouer. Comme c'est encore à moi de jouer, que ici je suis en médium et que j'ai deux dés. Donc je vais prendre deux dés. Et cette arme-là, le laser, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est accurate. Et lui, il va me permettre de relancer les dés qui n'ont pas touché une fois. Donc je vais lancer. Il faut toujours que je fasse plus de deux. Donc il me faut... J'ai deux, trois. Donc j'ai deux, trois. Voilà. Et je fais ça. J'ai blessé, tué mon ennemi de première vague. Comme je l'ai tué, eh bien la vague est terminée. Ici, j'ai deux points de bouclier. Je vais pouvoir lancer... Je peux lancer deux dés pour essayer de réparer des blessures que j'aurai. Mais je n'ai pas de blessure. Donc on va passer cette étape. On verra ça à la vague suivante. De toute façon, je vais être blessée, c'est sûr, à un moment donné. Donc voilà où nous en sommes. On va passer maintenant à la deuxième vague. Donc la deuxième vague, on fait la même chose. On lance un dé. Et puis c'est un 2. Alors le 2 me dit B et F. Alors le B, c'est lui là-haut. Alors lui, il n'est pas sympa parce qu'il tape à tous les tours. Il n'a qu'un D, mais il tape à tous les tours. B, et j'ai dit quoi ? C'était quoi l'autre ? F. F, c'est le lance-flamme. Donc le lance-flamme, il va falloir qu'on décide ce qu'on fait. On va s'occuper... Alors lui, il n'a pas de choix, donc c'est facile. Ensuite, il va tirer à tous les coups. Donc on va le mettre là. Et puis il va être où pour commencer ? Il va être en 4. 1, 2, 3, 4. Position longue. Lui aussi, il touche quand il est en short. Donc quand il est ici. Deuxième. Alors lui, le lance-flamme, il a deux possibilités. On l'a vu tout à l'heure. Non, on ne l'a pas vu parce qu'on était juste au-dessus. N'importe quoi. 4. Donc lui, il va être ici. Et il va taper au 2. Et il va être en situation de... En 6. Il est ici. Toujours sur le long. Et là aussi, c'est short. Donc on va avoir un ou deux tours tranquilles. Et moi, je fais quoi ? Alors moi, je fais quoi ? Celui-ci, il est vraiment pénible. Donc je vais aller ici. Et puis, je pense que je vais... Est-ce que je prends... Il a deux... Il a deux... Non, je vais me faire un P4. Bon, ça n'a pas d'importance. Ah ben non, parce que... Ah oui, c'est que je vais tirer après. Mais ce n'est pas grave, je pense. Donc, T3. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. Je fais T3, n'importe quoi. Et c'est mon arme que je viens ici. Donc là, j'ai pris mes missiles. Ils sont bien dans la bonne zone. Il n'y a pas de problème. Allez, tout le monde avance. Tout le monde avance. C'est au vert de jouer. Ben oui, c'est à lui de jouer. Alors lui, il est... Il va toucher en short. Mais pas de bol, il est en long. Donc on va r'avancer. Pas de problème. Mais il revient ici. Puisqu'il est en T1. On avance tout le monde. Ici, on va recommencer. Lui, il est... Il ne peut toujours pas me toucher. Donc à la fin de son tour, il va encore avancer. Donc au tour prochain, il va me toucher. Et il vient ici. Parce qu'il va me toucher au prochain tour. Et lui, lui, il a 4 dés. Il a 4 dés. Mais c'est la même chose. Il ne peut pas me toucher. Parce que ses shorts sont sa portée. Donc là, lui, pareil. En fin de son tour, il avance. Et on va lancer le dé pour savoir s'il reste... Non, il est en 5. Donc il reste là. Donc il revient en 2. Voilà, vous voyez comment fonctionne le jeu. C'est assez sympa comme mécanique, je trouve. Donc on va tous avancer. De 1. Lui, là maintenant, il va me toucher. Parce qu'il est dans sa portée. Il va lancer un dé. Et on va voir ce qu'il va faire. On va prendre un dé pour savoir quel endroit du corps il va toucher. Donc, il va toucher le 1. Donc le 1, Ah ben ! Le 1, c'est... Et comme il est juste en face... Alors vous regardez ici. Quand l'ennemi qui va attaquer est en face de vous, donc dans ces 2 cases-là, c'est ce graphique qui compte. Quand il est sur le côté gauche ou sur le côté droit, c'est ce graphique qui compte. Donc là, il est en face. Je viens de faire 1. Donc c'est le torse. Il va attaquer mon torse. Ok ? Il va attaquer mon torse. Et pour savoir... Alors le torse, c'est un peu différent. Je n'ai même pas besoin de lancer l'autre dé. Parce que de toute façon, s'il me touche, c'est la première case en haut qui va être touchée. L'armure est à 5. Donc il faut qu'il fasse un 6. Alors vas-y, fais-moi un 6. Pas du tout ! Non, c'était un 2. Cool ! Donc il ne m'a pas blessée. Parfait ! Il ne m'a pas blessée, mais son tour est terminé. Et par contre, à la fin de son tour, il va bouger. Donc là, maintenant, il n'approche plus puisqu'il est dans sa portée. Il va tourner. Et comment est-ce qu'il tourne ? Il va tourner dans le sens qui le rapproche de la partie arrière de mon mec. Donc là, il est de ce côté-là. Il va donc avancer ici. Son tour est terminé. Son tour est terminé. Il va reprendre sa position à T1. Et c'est à moi de jouer. Donc moi, j'ai dit je prends 4 dés. 1, 2, 3, 4. Et j'ai décidé d'attaquer celui-ci parce qu'il m'agace à toujours taper tous les tours. Donc je vais lancer mes dés et je vais tenter de faire 3, 4, 5 ou 6 sur 2 dés. Allez ! On y croit. Alors, j'ai 2, 6 et 2, 3. Donc c'est parfait. 2, 6 et 2, 3. Donc je vais pouvoir tuer cet ennemi. Puisque j'ai fait plus de 2. Lui, il n'existe plus. On va le laisser de côté parce qu'il faudra se souvenir qu'on l'a tué pour les réparations après. Et moi, j'ai terminé mon tour. Est-ce que je me déplace ? Non. Enfin, quoique. Je pourrais tourner parce que, en fait, lui, à la fin de son tour, il va avancer. Non, ce n'est pas encore ce tour-là. Là, il avance. Il n'a encore pas sa portée. OK. Donc là, il faut que je le tue, lui. Alors, je ne peux plus rester là. Donc je vais revenir ici. Je vais prendre un P4, peut-être. T4. Si, je vais tourner quand même. Donc je vais me tourner vers la droite, ce qui fait que lui, il va remonter, en fait, dans le sens inverse, évidemment. Et puis maintenant, je vais choisir... Je vais aller sur le laser et je vais peut-être prendre un P4 quand même pour essayer de lui faire le maximum de dégâts assez vite. Non, je vais prendre un 3 parce qu'avec Accurate, je peux relancer les dés qui ne sont pas OK. OK. Donc lui, on va avancer. Un. Un. Lui, il est short. Sa portée est short et donc il n'y est pas encore. Donc il va avancer. On va relancer un dé pour savoir ce qu'il va faire le tour suivant. Et il va faire un T3 laser. Donc il vient se mettre derrière moi. C'est cool. Donc ce qui va me permettre de jouer, moi. Donc je peux utiliser 3 dés pour tenter de faire plus que 3. Donc 4, 5 ou 6. Allez, 4, 5 ou 6. Je suis toujours dans ma zone grise. Donc c'est bon. Mais vous voyez, s'il avait été en dessous, je ne pouvais pas l'attaquer. Donc j'ai bien fait de tourner, en fait. Donc 4, 5 ou 6. Allez, 4, 5 ou 6. Donc j'ai un 4, un 6. Ce dé-là n'a pas été utilisé. Ce dé-là ne fait pas de dégâts. J'ai le droit de le relancer avec cet arbre. Et ça me fait un 4. Donc je vais lui faire 3 dégâts. Donc 3 dégâts. 1, 2, 3. Et vous allez voir que c'est super. Comme j'ai détruit son laser et qu'il est ici, il ne va pas pouvoir m'attaquer au tour suivant. Donc moi, au tour suivant, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais retourner par là. Alors, au tour suivant, je vais faire quoi ? 3. Je vais venir là, je vais me mettre en 2. Donc c'est à lui de jouer. Donc on avance. Donc c'est à lui de jouer. Ici, il peut m'attaquer puisqu'il est bien dans la portée. Sauf qu'il n'a plus d'armes parce que son arme est détruite. Comme il n'a plus d'armes, il ne peut pas me toucher. Donc il va tourner à nouveau. Il va tourner pour se rapprocher de l'extérieur. Ah, erreur de ma part. Erreur de ma part parce qu'il va tourner, il va venir ici. Et il ne m'attaque pas. Sauf que moi non plus parce que je n'ai pas fait attention. Il faut toujours anticiper qu'ils ont un déplacement à la fin. Et là, je n'ai pas fait attention. Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir l'attaquer non plus. Et au prochain tour, il fait quoi ? Il fait 1, donc il reste là. Donc il va en 3. Donc on va avancer. Et moi, je suis bête parce que du coup, je ne peux pas le toucher. Il est là. Je ne peux pas le toucher. C'est une erreur de stratégie. Donc je vais tourner. Je vais tourner pour qu'il remonte. Et puis je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Ici. Je vais me déplacer ici. C'est 3. Et puis on va avancer. Et c'était un tour pour rien. Sauf que lui, il ne peut toujours pas me toucher. Puisqu'il n'a pas bougé. Il est toujours ici en T3, en laser. Et il n'a toujours pas son arme. Donc il va tourner à nouveau. Se rapprocher vers l'extérieur. Au prochain tour, il fait quoi ? Il reste encore ici. Il ne pourra encore pas m'attaquer. Donc il vient en T3. Donc moi, j'avance de 1 lui aussi. Cette fois-ci, il est bien dans ma zone de combat. Et je vais pouvoir lancer 4 dés. Et avec mes 4 dés, je vais essayer de faire au moins un chiffre supérieur à 3. Allez. Un chiffre supérieur. Et j'en ai 3. C'est bon. Donc là, je l'ai eu. Ok. Donc là, normalement, je devrais pouvoir réparer. Mais je n'ai encore pas de blessure. Incroyable. Donc on va sauter cette étape encore une fois. Et puis, on revient là. Et puis, on va passer à l'étape suivante, qui est la troisième vague. Que nous dit notre troisième vague ? Eh bien, elle nous dit 2. Donc elle nous dit A et T. Alors, A. A et T. A, c'est artillerie. Ok. T, 5. Très bien. Et il va être où ? Il va être en 5. Ici. Et le deuxième, on a dit quoi ? A et T. Donc T, c'est le tank. Alors, le tank. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Le tank 3. Il va faire laser. Alors là, la portée est longue. Donc lui, il tire dès le premier tour. Là, la portée est médium. Ok. Il va faire un tank 3. Ici. Et il va être en position 3. Ok. Bon. Alors, nous voilà repartis pour la troisième vague. Qu'est-ce que je vais faire ? Lui, il a 3 points de vie. Lui, il en a 5. Lui, il ne va pas m'attaquer le premier coup. Mais lui-ci, avec 5. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être commencer. Je vais tourner et m'accroupir. Donc je vais me tourner par là. Ce qui fait qu'on va avancer. Je verrai ce que je fais après. Donc je vais me tourner par là. Donc lui, il va venir ici. Lui, ici. Donc lui, je ne peux pas le toucher avec les missiles. Mais par contre, je vais faire les missiles pour essayer de toucher celui-ci. Et je vais même faire un missile 3 pour essayer de le toucher avant qu'il ne me touche. Donc, voilà. Et donc, je vais faire le multi-launch des missiles. Donc je ne peux pas attaquer le rouge parce qu'il n'est pas dans la zone grise. Mais donc normalement, c'est bon. Ok. Allez, tout le monde avance. C'est au rouge de jouer, mais il n'est pas à la portée. Donc il va avancer. Et il va jouer au tour suivant. Il va jouer un 3. Donc il reste là. Il vient ici. On avance. Hop, 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 hop. Donc, ici, je vais pouvoir lancer 4 dés. Et tenter de détruire l'artillerie qui a une armure de 3. Donc il faut que je fasse au moins 4. 4 dés, je n'ai pas dit 5. Il faut que je triche non plus. Il faut que j'essaye de le toucher avec 4, 5 et 6. Et il me faudrait 3 dés. 4, 5 et 6. Allez. 4, 5 et 6. Oui ! 4, 5 et 6, ça me permet de détruire tout de suite l'artillerie. Ah ben ça, c'est cool. Ça, ça commence bien. Ok. Bon. Ah, il faut que je laisse un petit truc pour me souvenir pour réparer. Si j'ai besoin de réparer. Ok. Bon. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc je ne peux pas rejouer ici de toute façon. Je vais jouer ici. Je vais jouer ici. Mais est-ce que je ne me mettrai pas accroupi pour éviter les dégâts ? Je vais encore bouger. Je vais encore faire turn et squat. Ah non, mais j'étais déjà, j'avais fait turn et squat déjà le premier tour. Donc j'étais déjà accroupi. Non, en fait, ce n'était pas turn et squat qu'il fallait que je fasse. C'était turn au premier tour. Au premier tour, j'ai tourné. C'était ce que je voulais faire, en fait. C'était celui-ci que j'ai pris. Pardon. Donc à la suite de mon attaque, je peux bouger. Donc je vais tourner à la suite de mon attaque. Je vais tourner vers là, ce qui fait que lui va remonter. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Donc là, lui, il va m'attaquer. Il va m'attaquer parce qu'il est dans sa portée. Et ensuite, il va bouger. Il va venir ici. Donc, il faudrait que je fasse ça. Un P3. Je vais faire ça. Venir ici. Et puis, on va avancer. Donc c'est à lui de jouer. Il est donc dans sa portée. Il va prendre 3D. Et il va tenter de me toucher. Et il va toucher quoi ? De... Alors, il est en face. Donc en face, il va être ici sur la défense. Pas de problème. Donc la défense, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais elle fonctionne uniquement vis-à-vis de cette partie-là. Il faut que les ennemis soient dans cette partie-là pour pouvoir attaquer, en fait... Diriger, en fait, leurs attaques automatiquement vers cette défense. À condition que je l'ai jouée, évidemment. Si je ne l'ai pas mis en action, il n'y a pas de défense particulière. Bon, mais là, en tout cas, c'est ici quand même qu'il va attaquer. Et il va lancer 3D. Et il faut qu'il fasse 5 ou 6 pour toucher ma défense. Et il fait 5 et 6. Très bien. Et ensuite, on va savoir ce qu'il touche. Il touche 6 et 1. OK. Donc ça, il m'a touché. Et au tour suivant, il va faire quoi ? Il va faire 2. Il reste là. Donc 3. Il vient ici. OK. Donc, c'est à moi de jouer. Moi, je vais jouer 3D. Essayer de le toucher en faisant 5 et 6. Et comme j'ai Accurate, je vais pouvoir relancer mes D qui ne touchent pas. Donc, j'ai dit 5 ou 6. Eh bien, voilà. Aucun. J'ai 1, 3, 4. Donc, je vais les relancer. Est-ce que je pourrais toucher une fois au moins avec un 5 ou un 6 ? Pas du tout. Rien du tout. OK. Bon, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Comment je vais faire pour le toucher, lui ? Il va bouger. Il va passer là. Non, c'est encore bon. Je vais faire quoi ? Est-ce que je m'accroupis gratuitement après mon attaque ? Oui, il en serait moins de D. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, là, pour mon tour suivant, je vais faire Turn and Squat. Donc, je vais de nouveau tourner par là. Donc, lui, il va revenir par là. Et je vais m'accroupir cette fois. C'était un temps 1. Donc, pardon, je suis ici. Et maintenant que je suis accroupie, donc il va moins me toucher. Je vais aller faire les missiles. Missile, je vais faire Multi-Launch. Il est dans ma portée. C'est bon. Il sera dans ma portée T3. Allez, il avance. C'est à lui de jouer. Donc, il lance 3D. Il va toucher quoi ? Il va toucher 2. Le 2, c'est encore la défense. Et il faut qu'il fasse 5 ou 6. Et il fait 5 et 5. Non, mais vraiment quoi ? Vraiment ? Et il va toucher quoi en premier ? Le 6. Donc, on prend la suite. Je n'ai plus de défense. Ok. Ok, ok. Ensuite, il joue quoi ? Il joue 3. Mais il est toujours là. Ok. On avance. C'est à moi. Donc, moi, j'ai 4D. 1, 2, 3, 4. Ça serait bien si j'arrivais à lui faire un 5 ou un 6. Ça serait déjà bien. 5 ou 6. S'il te plaît. J'ai un 6. C'est tout. Bon, c'est mieux que rien. Mais bon, pas terrible. Ensuite, je ne peux plus rejouer ici. Il faut que je revienne par là. Revenir par là. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire un 2 pour passer avant. Ici. Donc, c'est à lui de jouer. Je suis accroupie. Donc, il ne peut jouer que 2D. Il va toucher... Il va toucher quoi ? 5. Il est toujours devant. Le 5, c'est ici. Il ne va lancer que 2D. Puisque je suis accroupie. Et il fait 3 et 3. Il fallait qu'il fasse 4, 5 ou 6. Donc, cette fois-ci, il ne me touche pas. Et au tour suivant, il joue quoi ? Il joue encore la même chose. Donc, 1, T3. Donc, j'avance. C'est à mon tour. Moi, j'ai 2D. Mais je vais pouvoir relancer. Il me faut 5 ou 6. Oh ! Il me faut 5 ou 6. Oui ! 5 et 6. Merci. Ah ! Très bien. Donc là, j'ai neutralisé son laser. Très, très bien. OK. Donc, il ne va pas pouvoir me toucher au tour suivant. Très bien. Je suis en train de me demander d'ailleurs si... J'ai oublié de le déplacer après son attaque. Et donc, il se dirige par là puisqu'il se rapproche de l'arrière. J'ai oublié. Bon, j'espère que je n'ai pas trop oublié ça. Depuis le début. OK. Donc, moi, ici, je peux bouger. Je viens de terminer mon attaque. Et je l'ai neutralisé 5 minutes. Il faut que je décide si je bouge. Si j'avance, je tourne. Donc, je vais tourner par là pour leur monter devant. Ça, c'est mon mouvement gratuit après mon attaque. Et maintenant, je vais faire quoi ? Lui, il ne va pas m'attaquer cette fois-ci. Je vais faire ça. Je reste là. Donc, c'est un 3. Je vais avancer tout le monde. Donc, lui, il doit m'attaquer. Mais il ne peut pas. Donc, comme il ne peut pas, eh bien, c'est cool. Il va donc bouger. Et je vais lancer un dé pour savoir s'il fait encore 1, 2, 3. Oui, il reste là. Donc, il ne me touchera pas encore le tour suivant. Très bien. Donc, il revient à 3. C'est à mon tour. Et là, j'ai 3 dés pour essayer de faire 5 ou 6. Et je peux relancer puisque c'est le laser. 5 ou 6. J'ai un 6. Il faudrait un 5 pour le terminer. Est-ce que je peux avoir un... J'ai un autre 6. Parfait. Donc, lui, je l'ai éliminé. Très bien. Donc, ma troisième vague est terminée. Et je vais pouvoir réparer. Alors, comment est-ce qu'on répare ? On compte le nombre. On ajoute le nombre dans les armures. 3, 4, 7. J'ai 6 dés. Donc, je ne peux pas en faire 7, mais 6. Donc, j'ai tous mes dés. Et tous les dés qui font 3 ou plus, 3, 4, 5, 6, me permettent de supprimer une blessure. Donc, là, je vais avoir... Oh, ben, je... Voilà. J'ai 6 blessures à réparer. Très bien. On peut réparer n'importe où. Donc, ben là, en l'occurrence, je n'ai des blessures qu'ici. Donc, je vais éliminer mes 4 blessures. Je repars avec une page vierge pour pouvoir... Je vais pouvoir effacer ça aussi puisque je les ai eues, les deux, là. Pour attaquer la dernière vague. Qui n'est pas la plus simple. Dans tous les cas, on aura un mec à affronter. Puis, on va voir ce que nous réserve cette 4e vague. Installation de la 4e vague. Alors, on lance un petit dé. Et il nous dit 2. Alors, que nous dit le 2 ? Il nous dit un mec. Ah, ben ça, oui, un mec. Ensuite, B. L'attaque bike que je n'aime pas parce qu'il passe à tous les tours. Et ensuite, t'es un tank. Ok. Eh bien, faisons ça. Alors, lui, c'est très simple. Il fait ça. Il passe à tous les tours. C'est pas marrant. Non, je vais prendre le vert. Tiens, tout à l'heure, c'était du vert. Ok. Alors, lui, il va revenir à tous les tours. Très bien. Et il est à quel endroit ? Il est au 4. Il est là-haut. Ok. Le suivant. Le tank. Il va nous... Avec le 2, ici. Donc, il va faire T3. Et il sera à quel endroit ? Il sera au 5, ici. Et le mec, il va commencer avec quoi ? Avec 5. Donc, des missiles en T4. Et il sera en 5 aussi. Bon, ils sont tous là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, lui, il ne peut pas m'attaquer avant d'être ici, dans la zone short. Donc, on va... C'est bon. On va essayer de le... Tuer vite. Et les deux autres, ils ont quoi ? Lui, médium. Donc, il ne va pas m'attaquer à ce tour-là. Lui, il est en long. Donc, lui, il va m'attaquer. Et ça marche. Donc, je vais commencer. Je vais commencer par venir me mettre ici en P2. Eux, ils vont bouger après. Ce n'est pas grave. Je tournerai. Donc là, je vais commencer en P2. Pour pouvoir essayer de descendre celui-ci, là. Parce que vraiment, lui, il me gêne. Donc, on va faire ça. On avance de 1. Lui, il n'est pas à son attaque. Donc, il avance en médium. Et il revient ici, au tour suivant. Tour suivant. Lui, il n'est encore pas à sa portée. Donc, il avance. Il revient ici. Et c'est à mon tour. Donc, moi, j'ai 2 dés pour essayer de lui faire 3, 4, 5 ou 6. Allez. Et j'ai 4 et 6. Je vais pouvoir le tuer du premier coup. Donc, là, c'est bien. Parce que lui, il m'agace. Donc, je l'ai éliminé. On n'aura déjà pas ce problème-là. Très bien. Bon. Sur ces entrefaites. Je vais tourner. Mon mouvement gratuit après une attaque. Je vais tourner. De façon à faire remonter ces 2-là, ici. Donc, je vais tourner. Mouvement gratuit. Et ensuite. Je vais aller me mettre ici en P6. Pour pouvoir essayer de faire le maximum de dégâts. J'ai fait ça. Parce que sinon, ils allaient passer derrière. Et ici. Ah ben si. 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 Je pouvais encore. On ne sait pas grave. J'ai tourné. C'est bien. Et donc, je viens en 4. Allez. Là, par contre. Je vais prendre du dégâts. Je vais prendre du dégâts. Mais bon. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ah non. Je ne vais pas prendre de dégâts avec lui. Parce que sa portée est M. Donc, il avance. Hop. Il avance. Et au tour suivant. Ah ben non. Ça ne va pas être si pire. Enfin bon. Ça ne va pas être si pire. Il sera en 6. Il passe en 4. Donc, il passe après moi. Il sera en longue portée. Mais c'est bon. Ok. Donc, on va avancer. Et le mec, lui, par contre, il prend 4 dés. Il est à sa portée. Et il va toucher quoi ? Il va toucher 1. Donc, le 1, c'est le torse. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il faut qu'il fasse des 6 pour me toucher. Alors, des 6. Ah non. Pas de 6. Ah ben c'est bien. Cool. Donc, lui, il ne me fait rien. C'est bien. Je suis contente. Bon. Maintenant, il bouge. Alors, il est sur sa long portée. Donc, il bouge. Et puis, au tour suivant, il fait 2. Ah ben il remonte là. Ce qui est bien. Ce qui est bien, parce qu'il ne va pas pouvoir me toucher. Parce que sa portée est close. Et donc, il ne pourra pas me toucher cette fois-ci. Alors, on va avancer. Lui, il ne peut pas me toucher. Puisqu'il n'est pas à la bonne portée. Donc, il va avancer. Et au tour suivant, il va faire 5. Donc, il revient en longue portée, mais en 4. C'est à moi. Donc, moi, j'ai dit, j'ai 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec mes 6 dés, il faut que j'essaye de faire le maximum de dégâts à quelqu'un. Alors, je vais faire des dégâts au mec. Plus vite je vais m'en débarrasser, mieux ça sera. Donc, j'ai 6 dés. Il faut que je fasse des 5, des 6. Allons-y. On y croit. Des 5, des 6. Vas-y. Alors, j'ai quoi donc ? J'ai 2, 5, 2, 4, 1, 3 et 1, 1. 2, 5, c'est très bien. Ça va me permettre d'éliminer déjà une de ces armes. Bon. Déjà ça. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais tourner et m'accroupir pour faire face aux prochaines vagues d'attaque. Tourner et m'accroupir. Donc, tourner et m'accroupir, ça vaut un temps. Donc, je vais faire ça. Je vais venir ici. C'est moi qui vais jouer. Parce que là, je ne peux pas trop faire grand-chose. Tourner et m'accroupir. Donc, tourner et m'accroupir. Je vais tourner pour qu'ils remontent par là les deux. M'accroupir. Je vais prendre un peu moins de dégâts. Et ensuite, je pense que je vais retourner ici. Faire full salvo. Alors. Le truc, c'est que lui, il va tirer et il va bouger. Il va venir ici. Il ne sera plus dans la ligne de mire. Mais ce n'est pas grave. Parce que je veux encore attaquer le mec. Pour essayer de lui faire le maximum de dégâts. Et le détruire le plus vite possible. Lui, il va jouer. Il va descendre ici. Il sera encore dans ma ligne de mire. C'est bon. Donc, t'es 4. Allez. On fait comme ça. On avance de 1. Donc, lui, il me fait... Je ne prends que 3 dés parce que je suis accroupie. Ok. Il va toucher quoi ? Il va toucher le torse. Bah, décidément. Et il faut qu'il fasse des 6. Et il me fait 1, 2 et 3. Donc, pas de dégâts. Il va bouger ici. Ok. Et au tour suivant, il va faire 6. Il reste là. Il vient en 4. Tout le monde avance. Lui, il a 4 dés. Mais je suis accroupie. Donc, 3. Il va viser quoi ? Le 6. Donc, les jambes. Ah, ça ne m'intéresse pas trop. Ça tire les jambes. Et là, il faut qu'il fasse 5 ou 6 pour me toucher. 5 ou 6. Et là, il fait... Oh, mais ce n'est pas vrai. 2, 4, 4. Autant, au début de la partie, j'ai été quand même préservée. Je me rends compte qu'ici, c'est encore pareil. Bah, écoutez. Incroyable. D'habitude, à ce moment du jeu, j'ai déjà 2 armes de disparu. Très bien. Donc, il ne m'a pas touché. Lui, il va bouger. Et donc, lui, il va bouger par ici. Puisqu'il se rapproche de l'arrière. Et au prochain tour, il fera 1. Donc, il ne pourra pas me toucher parce qu'il n'a plus cette arme. Donc, il sera en 2. Ah oui, ben non, voilà. Il est là, le tour. Non, il est là. Il sera en 2. Voilà. Donc, on avance. Et c'est à moi. Donc, moi, j'ai 6 dés. Et donc, cette fois-ci, je vais encore viser. D'abord, celui-ci, je ne peux pas le viser parce que j'ai cette arme-là. Et que lui, il n'est plus dans mon champ de vision. Donc, le mec, il faut que je fasse 5 ou 6 pour essayer de détruire encore le maximum de choses. 5 ou 6. Allez, 5 ou 6, j'ai quoi ? J'ai 1, 2, 1, 3. J'ai 2, 6, 1, 4 et 1, 2. Donc, 2, 6, ça me permet d'avancer sur ma destruction. Ce n'est pas encore l'idéal. Mais c'est déjà pas mal. Là, je ne peux plus faire ça. Et ah oui, il recule. Pardon. J'ai oublié. Tiens, tout à l'heure, j'ai dû oublier de faire reculer. C'est vrai que là, il y a une capacité particulière pour le faire reculer. De toute façon, je ne peux pas rejouer ici. Là, je pourrais bouger. Est-ce que je veux bouger ? Je vais rester accroupie pour faire face aux attaques. Et je vais venir ici faire un laser blast temps 3. On avance. Et c'est à lui de tirer. Je suis accroupie. Donc, il va prendre 3 dés et il va toucher... Il va toucher quoi ? Le 2 qui est la défense. Il faut qu'il fasse 5 ou 6. Et il fait 5 et 6. Et donc, il va toucher à partir d'où ? À partir du 1. Donc, 1, 2. C'est bon. Il bouge. Donc, il descend en là. Et il va où ? Il va en 4. Mais il reste là. Donc, c'est bon. C'est ça, 4 ? Oui. C'est ça. On avance. Alors, lui, il ne peut pas me toucher puisqu'il n'a plus son arme. Il va tourner. Il va tourner. Et au prochain tour, il va faire quoi ? Il va faire 3. Donc, il vient ici, son laser et il est en T3. Ok. Donc, là, moi, j'ai 3 dés. Et je vais viser celui-ci. Celui-là, il est hors de ma portée avec cette arme. Donc, je vais viser celui-ci. Il faut que je fasse 5 ou 6. Allez, 5 ou 6. J'ai un 6, mais je peux relancer mes deux autres dés. 5 ou 6. Rien du tout. 1. Ça n'avance à rien du tout, mes affaires. Alors, là, maintenant. Maintenant, je vais me relever gratuitement après mon attaque. Et je vais avancer pour reculer. Je vais avancer pour reculer. Je vais avancer d'un temps pour reculer, pour reculer. Parce que là, il faut que je les fasse remonter. Donc, je fais ça, ça. Je recule. Ce qui fait qu'eux, ils vont remonter tous les deux. Et puis après, je vais ici faire un T4. Parce que là, il faut vraiment que j'avance. Ok ? On va faire comme ça. Donc, lui, je suis debout maintenant. Donc, il a 4 dés. Il va viser quoi ? Il va viser le 3. Le 3, c'est ici. Ben, évidemment. Ben, évidemment. Il faut qu'il fasse 4, 5, 6. Il fait 6 et 4. Donc, 2. Il me fait 2 touches à partir de 2. Il me fait 2 touches à partir de 2. 2 et 3. D'accord ? Il bouge. Donc, il revient là. Et le prochain tour, il fait quoi ? Il fait 2. Donc, il remonte ici en 3. Oh, il va encore me toucher avant. Oh là là. Quelle galère. Le mec, il a 3 dés. Et je n'ai plus de... Je suis debout. Donc, 3 dés. Il va toucher 2. Qui est la défense. Il faut qu'il fasse 5 ou 6. Et il fait 4, 4 et 3. Donc, il ne me touche pas. Il bouge. Ok. Et au tour suivant, il fait quoi ? Il fait 2. Mais donc, au 2, il ne pourra pas me viser. Ah oui, mais il va encore bouger. Il va être derrière. Oh non, je ne crois pas. Bon, mais de toute façon, on n'a pas de choix. Donc, on fait ça. Lui, du coup, il ne me touche pas. C'est très bien. Mais, comme il ne me touche pas... Ah, mais il n'est pas à portée pour me toucher. Comme il n'est pas à portée, il avance. Ah ! Finalement, c'est moins pire que ce que je pensais. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il passe derrière et que je ne puisse plus le toucher. Cool ! Ah, mais oui, il n'est pas à la portée. Cette portée-là, c'est close. Ah, bien joué. Je ne regarde pas. J'ai dû faire d'autres erreurs par rapport à ça, certainement. Je vais savoir ce qu'il fait au tour suivant. Ça serait bien s'il faisait encore... Ah, mais non. On ne peut pas toujours gagner, quoi. On ne peut pas toujours gagner. Bon, très bien. Alors, je suis peut-être sauvée. Pas sûre, mais bon. Lui, le tank, il a 3D. Je suis debout. Donc, il a 3D. Il va toucher quoi ? Il va toucher le 1 à gauche, c'est-à-dire l'1. Et il faut qu'il fasse 5, 6. 5 ou 6. Il fait un 5. Et le 5 va toucher quoi ? Il va toucher le 2, donc le 3. Voilà. OK. Bon, ça va. Ce n'est pas si pire. Le tank, il va bouger. Alors là, par contre, lui, il bouge et il vient se mettre derrière. Une fois qu'ils sont derrière, il ne bouge plus. Très bien. Mais pour aller le toucher, je n'ai que cette arme ici. Et il fait quoi après ? Il fait 3. Il reste là. Donc, il va hanter 3. Hop là. C'est à mon tour. Et j'ai 6D. Alors, 6D. Et je peux tenter d'avancer sur celui-ci. Il ne va pas tarder à passer derrière aussi. Donc, ça sera compliqué de le toucher. Alors là, derrière, je n'ai aucune arme qui touche derrière, sauf à tourner et à m'approcher pour qu'il soit en close. OK. J'ai 6D. Je vais essayer d'avancer sur... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais tenter encore le mec. Il me faut 5 ou 6. Allez. Des 5 et des 6. Please. Des 5 et des 6. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Des 5 et des 6. Incroyable. 4. Donc, ça fait 1, 2, 3. J'ai eu le mec. Oh ! Le lancer de dés est miraculeux. Incroyable. Ouf ! Eh bien, dites donc. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, ça c'est cool. Alors là, je vais pouvoir venir ici. Il est en 3. Je vais passer en 2. Je vais lui faire un peu 2 dégâts. Si je pouvais lui détruire son laser là, ça me permettrait d'avoir un tour de répit pour agir. Donc, on va faire un quick beam. Je vais venir ici. Je vais avancer. C'est à moi de jouer. J'ai 2 dés. Oh là là, le coup de dés quoi. Oh ! Incroyable. Ici, il est derrière. Donc, je peux le toucher. Et il me faut, il faut que je fasse 5 ou 6. Et j'ai 2 dés. Allez, 5 ou 6. Vas-y. 5 ou 6. J'ai un 5. Et un 6. Non, mais là, il va m'arriver quelque chose de grave. Je vous le dis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal dans ma journée. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas normal. Oh là 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 là. Ok. Donc, lui, il est derrière. Il va me toucher grave parce que mes armures vont être réduites de 1. De 1. Donc, c'est grave. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais quand même faire. Il est là derrière. Je ne peux utiliser que cette arme là. Et je vais me mettre en P4. Parce qu'il faut absolument que je l'achève rapidement. Donc, on va faire comme ça. Lui, il a 3 dés. Je suis toujours debout. Ah ! J'aurais pu m'accroupir. D'abord. Oui. Je pouvais m'accroupir avec mon mouvement gratuit. Pardon. Donc, il ne va prendre que 2 dés. On va essayer de limiter les dégâts quand même. Il est derrière. Donc là, je n'ai une armure que de 2. Donc, avec 3, 4, 5, 6, il me touche. 3, 4, 5, 6. Et il va toucher le 3 qui est ici. Avec 3, 4, 5, 6 aussi. C'est pareil. Mon armure. 3, 4, 5, 6. 6 et 3. Bien évidemment. C'est normal. Donc, il me fait 2 dégâts. Et il me fait 2 dégâts à partir de 5. Il me fait 2 dégâts. Bon. Mais je n'ai plus déjà celui-ci. Dommage. Mais bon. Ensuite, il fait quoi ? En suivant, il fait quoi ? Il fait 1. Donc, il vient en T3. Il va encore repasser avant moi. Bon. Tant pis. Allez. Il repasse avant moi. Là, il ne bouge plus. Il est derrière. Il ne bouge plus. Donc, c'est encore lui. Je suis toujours accroupi. Donc, il lance 2 dégâts. Il va toucher quoi ? Il va toucher le 6. Donc, il va toucher mes jambes. Il ne peut pas parce que je suis accroupi. Il va toucher le 4 qui est ici. Et il va faire pareil. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 4, 5. Il touche 2. Et il touche à partir de 4. Donc, 1, 2. Ouf ! J'ai eu chaud encore une fois. J'ai encore eu chaud. Et le tour suivant, il va faire quoi ? Il va faire 5. Donc, il va passer ici à 4. Ah ! Je vais peut-être avoir un peu de possibilité pour le tuer. Donc, ici, j'ai 4 dés. Il faut que je fasse 5 ou 6. Mais là, je dois pouvoir y arriver. Il n'a plus que 2 points de vie. Allez, 5 ou 6. Vas-y. On y croit. On y croit. 5 ou 6 ? 5, 6. Hum ! Et voilà. Et j'ai terminé cette partie. J'ai cru que j'allais mourir au moins 10 fois. Et non. Finalement. Ça s'est super bien passé. Mais alors, surtout, le dernier coup de dé, là. Hum ! Je ne reviens pas. Incroyable. Donc, voilà, Peppermake. Donc, finalement, c'est plus que 30 minutes. C'est plutôt une heure. Mais, c'est prenant. Il y a beaucoup de choses à penser. Il faut penser à l'avancée des ennemis. Il faut penser à savoir quand est-ce qu'il faut s'accroupir. Quand est-ce qu'il faut rester debout. Quand on est accroupi, on ne peut pas bouger comme on veut. On n'a pas de mouvement libre. Il faut reculer de temps en temps pour faire remonter les ennemis ou tourner. Enfin, il faut savoir qu'on ne peut pas faire cette arme deux fois de suite. Les portées, les longueurs, les visées, les portées. Enfin, énormément de choses à penser. Des choix sans arrêt. Super jeu. Peppermake, vraiment. Super jeu. Long, mais super jeu. Et je me suis régalée encore avec ce jeu Peppermake. Donc, allez-y. Allez-y. Vous avez juste une page à imprimer. Quelques pages de règles quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de règles. Mais, vous avez vu comment ça fonctionne globalement. Et puis, amusez-vous à Peppermake. Vous verrez, c'est top. Allez, à bientôt pour un nouveau jeu. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501